Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter les accessoires que j'utilise pour entretenir le tranchant de mes lames. Je vais en profiter pour vous donner quelques petits conseils par rapport à mon expérience et par rapport à ce que j'ai appris aussi, parce que de mon côté je me suis renseigné auprès de spécialistes et c'est vrai que je me suis rendu compte sur certains rendus qu'il y avait des pierres qui valaient plus que d'autres et des fois on n'utilise pas forcément le bon matériel selon les lames qu'on a entre les mains. Donc déjà d'entrée je vais vous parler des pierres naturelles, donc là on est sur une pierre des Pyrénées, que ce soit pierre japonaise, pierre naturelle, tout ce que vous voulez, c'est très bien pour utiliser les katanas faits à la main, c'est bien pour utiliser tout ce qui est couteau de cuisine, les petits pliants qui craignent rien type douc-douc, opinel et la gueule. Maintenant quand vous partez sur des qualités haut de gamme de couteaux industriels type tactique, quand vous tapez sur du Speederco, vous tapez sur du Emerson, du Master of Defense et toutes ces marques là qui se ressemblent, évitez de déguiser vos lames là-dessus, vous risquez d'abîmer le tranchant, vous n'allez pas forcément avoir un rendu au top, surtout avec cette qualité de pierre. Donc c'est des très bonnes pierres pour certains types de couteaux, mais ne taillez pas, enfin vous n'amusez pas à entretenir vos lames avec ce genre de pierre. Moi pour tout ce qui est couteau, que ce soit Benchmade, Speederco, Colsteel, couteau de chasse, Emerson, Ontario, tout ce que vous voulez, moi je vous conseille d'acheter ce petit kit là, c'est une petite pierre aiguisée d'affûtage de chez Folknaven, la DC4, existe en plusieurs tailles. Il y a une surface diamant, une surface en céramique, la surface diamant, l'avantage de ce type de pierre, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel type de couteau. J'ai souvent vu des gens qui me parlaient des aciers comme, des aciers qu'on peut retrouver sur le petit M16 de chez CRKT, le CRKT est un couteau qui est pas de, enfin surtout le M16, c'est un couteau qui est pas facile à affûter, à cause de l'acier utilisé, qui est un acier très dur. Avec ce genre de pierre, vous allez obtenir un tranchant vraiment top. Vous pouvez retrouver un tranchant comme les débuts. Je pense par exemple au Benchmade que j'ai ici, c'est un acier B2, on est sur un acier assez dur, vous pouvez y aller sans problème. Ça utilise n'importe quoi, n'importe quel format de couteau, n'importe quel type d'acier. C'est vraiment très très bien. Ayant testé les deux sur des couteaux industriels, ça dans les débuts et ça maintenant, je passais beaucoup moins de temps avec cette pierre là, j'ai un rendu nettement plus net, un couteau qui n'est pas abîmé, pas de traces ni rien du tout. Vous vous aiguisez en première partie ici, pour avoir un bon tranchant. Et une fois que vous avez obtenu le tranchant que vous souhaitez, vous tournez la pierre, avec la céramique, vous faites la finition, ce qui vous permet de polir le tranchant. Et vous avez appris un véritable rasoir entre les mains, et vous faites cet entretien-là selon l'utilisation du couteau, une, deux, trois, quatre fois par an, comme vous le sentez. Après maintenant, il y a aussi un petit outil, un petit accessoire qui est vraiment top, un grand accessoire, c'est le triangle Sharkmaker de chez Spiderco. Donc comme son nom l'indique, vous pouvez aiguiser toute la gamme de chez Spiderco, n'importe quel type de lame, n'importe quel type d'acier. Mais vous pouvez également aiguiser tout ce qui est ciseaux, tout ce qui est hache, tout ce qui est outil taillant, et toutes les autres marques de couteau bien sûr. L'utilisation est très simple. La conception, au lieu d'avoir un angle d'attaque sur la pierre, comme ça, et d'essayer d'être régulier à la main, la seule chose que vous avez besoin de faire, et ce qu'ils ont fait, c'est une fois que vous avez l'angle, ils ont incliné le système. Donc vous gardez votre couteau droit sur des tiges en céramique, et vous laissez glisser votre couteau droit le long des tiges en céramique. L'angle d'attaque du support est variable, selon ce que vous voulez faire. Il y a un CD d'explication avec un livret qui est donné avec ça, c'est exceptionnel. Tout est en anglais, mais on comprend forcément avec les images. Il y a un système de sécurité, il y a plein de positions différentes. Donc un outil qui coûte un tout petit peu plus cher, mais que je conseille, pour les gens qui veulent aiguiser proprement tout ce qu'ils ont, même pour tous ces types de couteaux qui sont souvent délicats à aiguiser avec les pierres. Là, c'est très très simple, vous laissez glider, et le système fait le reste. Et vous n'avez pas de traces, d'écorchures, de quoi que ce soit, de rayures sur le tranchant. C'est vraiment fait pour. Donc voilà ce que je vous conseille. Après, à suivre, ou à ne pas suivre, à contester ou à ne pas contester. Mais c'est vrai que l'idée de déguiser avec du bon matériel, c'est quand même quelque chose d'important. Procurez-vous ce genre de choses. Et faites vos tests, et vous verrez par vous-même qu'il faut savoir marier les bonnes choses. Voilà. Merci.